Yolative, William qui se chie dessus actuellement. Bon allez c'est parti, aujourd'hui la 500+, et bah on l'envoie en drift, on est sur une piste bien connue, on est sur l'école de pilotage Pegas, mais surtout avec le Mouzeux, lui c'est son terrain de jeu, il est déjà parti jouer, moi je la décharge, puis bah après je vais essayer moi de la mettre en glisse, mais lui il va l'envoyer aux enfers, ça c'est parti, allez on décharge. Les petits rails qui vont bien. Bon je l'avoue j'ai un peu la pression quand même, ce mois, première, et premier mot que m'a dit en fait Romain, c'est pas compliqué, on va faire un tonneau, il va parler avec sa voiture j'espère. Bon bah là c'est parti, le casque, voiture, on va aller rejoindre tout le monde, et puis on va voir ce que ça donne, allez c'est parti. Bon on avait parlé circuit, moi j'ai la chance là, toi t'es en terrain connu. Ouais, là c'est un peu mon domicile, donc je vais te faire découvrir un peu la piste, avec ma caisse. Donc là on va voir avec sa caisse. Je me sens stressé, moi je connais pas la piste, ma voiture j'ai jamais roulé en glisse, donc ça se voit que t'es pas forcément à l'aise, mais t'inquiète, fin de journée tu vas prendre tout le Grand-Groche en drift. Bah allez, on est parti, c'est au time. C'est parti. Allez go. Personne à droite ? Non, c'est bon. Oh William. Bah euh, découverte. Ah putain. Showtime. La piste, tu la connais un petit peu ? Pas du tout. Ça c'est le secteur un peu technique. Ouais. Droite, gauche, droite. Ah ouais, putain. Je chauffe tranquillement au début. Oh là, oh là, oh là. Heureusement il a freiné. Ouais. Ah ouais. Oh putain. Il y a des ânes. Oh la page, c'est clair. Tu te vois. Oh putain, ça positionne. C'est terrible. C'est drôle. Oui, honnêtement. Des têtes t'accueilles, il y en aura pas mal au début. C'est pas grave. William a kiffé. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse pour glisser. L'aiguille est faussée parce que tu sais les roues bâtissent. T'es prêt pour essayer ta bête. Elle est juste à côté. Oh la 135, 500 chevaux, 750 NM. C'était juste dingue. J'ai juste la pression. Romain, c'est facile. Tout va bien, en travers. On évite un petit tête à queue, on part. C'est ça. Maintenant, c'est parti. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille avec la 135. On y va. Yola Thib. Oh purée. William qui se chie dessus actuellement. C'est clair. Tu mets la pression. C'est moi, il y a deux ans. Oh putain. Bon, j'avais pas une 135 quand même. Mais là, l'avantage, c'est que tu as une voiture qui a beaucoup de chevaux, beaucoup de couples. Ouais. Donc à l'axel, tu pourras déjà facilement l'emmener quoi. Tu vois, si tu vas voir qu'il y a des rapides. Il s'en va là ou... Ouais, le frein et la petite axel. Voilà. Hop, le petit tête à queue. Qui va bien. Qui va bien. Qui va bien. Les tête à queue, moi j'en ai fait sur ce circuit. Attention. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Contre braque. Voilà. 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 Ça, c'est les coups de raquettes. Il faudra s'en méfier. C'est bien. Découverte. Découverte. T'as vu ? Personne ne te prend la tête. T'es là, tu testes des choses. C'est génial. Ouais. Là, premier tour. Je l'avoue, je ne fais pas le malin encore. Ça, mais c'est bien. Il faut mieux ne pas faire le malin que faire trop le malin et se retrouver avec une caisse. Et là, on cale ça. Changement et tu vas dire ce que tu penses du jouet. Allez, c'est parti. C'est bien. C'est bien. Il prend confiance petit à petit. Il y a deux, trois virages où là, ça commençait vraiment à être sérieux. Et voilà. Moi, je vais essayer la caisse. Allez, c'est parti. C'est bien chaussé. Je ne promets rien. Alors, attention là. Romain, il fait le repérage sur le bouzeux et... Ok. Pour le missile. Pour le missile. Pour le missile. Pour le missile. Oh putain. C'est beau, tu as assez de chevaux. Oui, il y a assez de chevaux. Putain, ça fume. Oh oui, là-bas. Je pense que là... Il s'amuse lui. Oui, c'est clair. Attention. C'est maîtrisé. Oh merde. Ok. Oh putain. Oh, il est énorme. J'ai grip sur le... Grip sur le béton, là, juste au bord. Elle nous a bien envoyé. C'est bien. Ouais. Oh merde. Oh shit. Ça donne chaud, hein ? Bah oui, c'est clair. Putain. Oh excellent. Bon, on vient de finir. Honnêtement, moi je découvre la voiture. Ouais. Moi aussi. Et toi, tu montres le potentiel déjà ? Le potentiel ? Non, parce qu'elle en a beaucoup plus de potentiel. Il faudrait juste mettre un pilote vraiment pro ou vraiment un mec chaud. Ouais. Moi, je suis quand même un petit peu encore amateur, mais c'est vrai qu'au moins on voit qu'on pourrait faire tout le circuit. Ouais, ouais, ouais. Et même sur du sec, elle irait quand même largement. Ouais, je pense. Honnêtement. Alors, pareil, moi je découvre. J'ai mis des pneus où il aurait fallu que ce soit peut-être... Ouais, c'est des bons pneus, là. On le voit bien. Moins de grip. Et on est sur une piste où... C'est bizarre parce que le tracteur passe vraiment très souvent. Du coup, il y a vraiment des différences de grip entre les secteurs. Tu as des virages où tu es vraiment obligé, tu peux limite l'emmener que au frein. Ouais. Même pas juste avec un coup de volant. Et des fois, tu es vraiment obligé d'appuyer un peu sur l'axel. Mais c'est bien, ouais, pour apprendre. Tu vas te régaler. Belle voiture. Et puis, on a une chance... Bah, elle n'est pas dans le bac. Elle n'est pas... Ouais, putain. En vrai, quand je conviais, je me dis putain, il ne faut pas que je la mette dans le bac. Donc, je ne prenais pas trop de risques sur certains virages. Tu as fait un ou deux, deux, six. Elle est neuve, la voiture. Elle est neuve. Donc, je ne voulais pas trop faire le con non plus. Bon, bah cool. Eh bien, air froidi tranquille. Ouais. Alors ? Ça va ou quoi ? Ouais. Alors ? Bon, c'était pas prévu. Moi, je venais à la base de jouer avec la 500+, avec Romain. Bon, bah, t'es là, toi ? Bah oui, moi aussi, j'ai une série 1. On ira la voir. En fait, j'ai triché. C'est même pas la mienne. C'est à mon poteau Joe. Bah, mais c'est top. Et voilà, une série 1, 800+. Bon, bah, voilà. Donc, il est aussi en E82, mais 800+, moi, 500+. Déjà, 500+, c'est énervé. Et cet après-midi, je ramène encore une surprise de Thaï. Vous n'êtes pas prêts ? Oh putain. Excellent. Bon, là, on a une série 1. On en parlait juste avant. Alors, moi, j'ai la petite. Voilà. Là, 800+. Bon, là, il y en a qui continuent un peu à rouler. Nous, on en profite. Eh bien, on va aller manger un peu. Avec tout le monde, avec toute l'équipe. Vous avez vu, il y a eu plein de surprises. Tout le monde est arrivé. Et apparemment, bah, ça continue. Donc là, c'est au top. Bonjour, bon appétit ! Ah, bien ! Putain, la bosse ! On s'est dit qu'il fallait venir tuniquer. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tranquille ? Ça va 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 ? Oh, la tête de champignons ! Tout à l'heure, j'ai pris la correctionnelle avec le rail. Oh, elle n'a pas touché. Oh, elle n'a pas touché. Oh, le conseil de bousille était bon, mais... C'est quand tu arrives à un virage à arriver assez fort. Ouais. Et de faire pivoter la voiture avec les freins. D'accord, en fait, c'est les freins qui te la font d'avoir pivoté. Ouais, tu freines, tu charges l'avant et tu te donnes un petit coup de volant. Sur conseil de bousille, hein ! Voilà, là, j'ai écouté le conseil de Romain. Euh, ouais, j'ai eu chaud, chaud. Ah, lui, il est bon, hein ! Lui, il fait. Moi, j'ai juste tiré les fesses. J'ai vu ta jante ! J'ai vu ta jante, c'était un faux-de-flair ! William, quoi ! Ouais ! Combien de chevaux ? 500 et 740 Nm. Bon, allez, fin de vidéo. Déjà, je te remercie, parce que... Merci à toi, merci de m'avoir permis de rouler dans cette magnifique caisse un peu piégeuse, à compte tenu de mon niveau qui n'est pas incroyable, vu que c'est un pont ouvert et pas autobloquant, j'ai vu que les coups de raquettes, j'étais pas rassuré. Je me suis dit, en plus, c'est pas ma caisse. Elle est neuve, tu viens de faire la peinture. Si je la mets dans un rail ou dans un bac, c'est quand même relou. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein ! Bah, moi, déjà, top ! Le petit tour, quand tu m'emmènes ou quand tu la prends, j'ai appris, comme ça ! Ouais, t'as appris un petit peu, au moins ! C'est moins le malin que sur le simulateur ! Bah, simule, tu peux la casser dix mille fois, la caisse ! Exactement, c'est ça ! Tu peux pas vraiment la casser, sinon c'est chiant ! J'ai frisé la correctionnelle, je l'avoue ! C'est vrai que t'es pas passé loin du rail, on l'a tous vu ! À quelques centimètres même ! Et souvent, quand tu prends ça dans ta première session, ça refroidit un peu, comme quand tu tombes à cheval ! J'étais un peu tendu, là ! Donc, non, non, top ! Moi, je te remercie, c'est une fin de vidéo ! Donc, on va préparer d'autres choses, elle, on va la faire évoluer, parce que sinon, je vais pas continuer à jouer, je vais la mettre dans le rail ! Et il faudrait peut-être un mulet aussi ! Ouais, ça, ça, voilà, on va pas... Et je parle pas de la coupe ! J'ai rien dit ! Et voilà, on va se caler un petit mulet, on va faire ça ! Et n'hésitez pas ! Likez, partagez, abonnez-vous, le petit pouce ! Et puis on continue comme ça ! Ciao les gars ! Ouais, ça marche, je vous laisse sur quelques images ! J'ai rien dit !